Musique Ma présence aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre des journées nationales de l'arbitrage. Les journées nationales d'arbitrage qui sont là pour apporter un vrai projecteur positif sur notre activité qui est l'arbitrage. Elle est positive cette autorité si on appréhende cette autorité comme un devoir, mais pas comme un pouvoir. Parce que si c'est simplement sur le pouvoir de décider, alors moi c'est ce que je qualifierais d'autoritarisme. Donc oui, les arbitres on a le devoir de décider parce que c'est la décision qui permet à tout le monde d'avancer. Musique Je crois qu'on se voit et on va jouer là. Ah ouais, on va jouer. Moi j'ai joué avec mes baskets et tout, attention. En fait mon rôle il est simple, je suis ambassadeur de cette journée. Là aujourd'hui on parle d'autorité positive, c'est-à-dire qu'on est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous orienter, pour vous donner les meilleurs conseils. On a une certaine expérience, on a un vécu. Et ce qu'on voulait dire c'est le rapport entre l'arbitre et les joueurs est très important. Et justement il faut qu'il y ait une certaine communication, il faut qu'il y ait un certain dialogue. Et ce qu'on voulait faire et sensibiliser c'est que cette relation il faut qu'elle soit la même à l'école, dans les classes, entre les élèves et les profs. Donc je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas c'est notre mission. Musique C'était une très bonne journée, j'ai appris beaucoup de choses sur le foot puisque je n'en faisais pas et je voulais essayer. Je trouvais ça hyper bien, on a pu jouer, on a pu les rencontrer, on a fait des petits quiz pour apprendre plein de choses. Et il y en a qui ont pu faire arbitre pendant que nous on jouait, ils ont eu beaucoup de chance et c'était une très belle journée. Et si vous avez de la chance que ça soit dans votre collège, franchement allez-y parce que mes amis, elles n'ont pas forcément voulu y aller. Et franchement c'est vraiment hyper bien d'être ici. Musique Bien sûr on était aujourd'hui dans un vrai acte pédagogique de formation et on voit que ça simplement avec deux, trois conseils, Et bien ces jeunes qui pour certains n'avaient jamais pris un sifflet, et bien tout de suite se sont amusés. Et finalement c'est peut-être ça l'objectif, c'est qu'en prenant le sifflet, on montre qu'on peut s'amuser. Parce que c'est ça l'arbitrage. Musique Musique Musique